Pourquoi devient-on artiste ? Quelle motivation poussent des comédiens, des comédiennes, musiciens, musiciennes, auteurs, autrices, metteurs en scène, disons ces êtres hors du commun, à monter sur une scène, à partager des émotions et à se livrer avec bonheur avec la foule ? Pendant un peu moins d'une heure, un artiste en lien avec le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Pommes, le Gymnase ou les Bernardines, se livre simplement à ce micro. Un entretien sans phare, un dialogue à nu, à travers les quatre lieux emblématiques du groupe Les Théâtres, dirigé par Dominique Bluzet, entre Aix-en-Provence et Marseille. Une programmation riche et multiple, danse, musique, théâtre, cirque, humour sur un territoire de création. Quel beau terrain de jeu pour une journaliste comme moi ! Vous entendrez des voix, parler des arts de la scène bien sûr, mais aussi de parcours, de l'enfance, de combats, de désirs parfois et de doutes aussi. Mieux comprendre la vie d'artiste, voici le but de notre podcast. Je m'appelle Mélanie Masson et je vous invite à entrer dans le monde merveilleux de la scène, là, maintenant, tout de suite. Le son de la scène, une série de podcasts imaginée par les théâtres. Notre invité est comédien et metteur en scène à sa guise, lui qui dit « Dans ce métier, on passe sa vie à s'autoriser à grandir ». Étonnant pour un garçon qui a justement grandi dans une famille unie. Auréolé du Molière, du meilleur seul en scène en 2017, pour son adaptation du roman de Maïs de Kérangal, une marseillaise d'ailleurs, « Réparer les vivants », énorme carton à Avignon. Emmanuel Noblet ne cesse d'étonner et de varier les plaisirs. Il a cette gentillesse dans le regard qui nous laisse à penser que c'est un chouette garçon. On va le vérifier ensemble. Il a été reçu par les théâtres à cette époque et revient avec le discours en tant que metteur en scène, cette fois-ci. À travers le monologue tendre et très drôle d'un quadragénaire désabusé, se reflètent nos grandeurs d'âme et nos misères intimes, un miroir tendu pour mûrir de nos faiblesses. Et lui, alors, quelles sont ses faiblesses en a-t-il ? Réponse dans le son de la scène avec Emmanuel Noblet. Vous êtes les bienvenus et ce podcast se réécoute évidemment sur toutes les plateformes sans modération. Bonjour Emmanuel Noblet. Bonjour, c'est sympa cette présentation. Oui, on est là pour discuter en toute bienveillance. Très bien. Il n'y a aucune polémique dans ce podcast. Il m'aime, quand bien même. Oui, c'est vrai. Il n'y en aura pas beaucoup. Ce matin, Café Croissant à Marseille, au comptoir du Gomier d'ailleurs, parce que c'est une brasserie assez connue à Marseille sur le boulevard d'Athènes. Vous êtes donc plutôt Café Croissant. À quoi vous pensez quand vous vous réveillez la première chose le matin, au-delà de vous faire un café éventuellement ? Ah, à quoi je pense ? Là, concrètement, je me suis quand même réveillé dans un appart que je ne connaissais pas ou dans lequel je passe juste une nuit et je repars. Et je me suis dit, il y a quand même ces deux premières secondes, mais que j'adore en tournée comme n'importe où, en vacances ou quoi, où tu te réveilles et tu te dis, mais où je suis ? Et la réponse est venue au bout de trois, quatre secondes. Mais voilà. Et après, en fait, c'est penser à la journée qui attend, le planning, les choses à faire. C'est toujours une joie de penser à une journée remplie pour vous ? Ah oui. Surtout en ce moment. Moi, j'adore faire plein de choses. Je suis un peu du genre à me disperser, mais j'adore cette concentration dans la dispersion. C'est-à-dire, plus j'ai de choses à faire, plus ça m'excite et passer d'un sujet à l'autre, d'un projet à l'autre, lancer plein de projets avec ceux qui se font, ceux qui ne se font pas, ou ceux qui se font plus tard, ceux qu'on doit relancer. Et puis, maintenant que j'assume ces envies de mise en scène, qui me sont un peu tombées dessus, sans que je le vois venir, j'adore aussi passer du jeu à la mise en scène. Là, je repars en tournée jouer. Hier, j'ai mis en scène et reprendre des trains à traverser la France, c'est génial. Est-ce que l'ennui vous fait peur ? Non. Non, mais je ne lui laisse pas beaucoup de place. Mais en revanche, quand je suis en vacances, j'y suis vraiment. Et puis surtout, je me garde du temps avec ma famille, mon fils. C'est important aussi. Très important. La part vie de famille et vie de théâtre, on arrive à la concilier ? On arrive à la concilier. Là, si je ne trouve pas d'ici une heure une baby-sitter pour la sortie du conservatoire à Bagnolet à 18h, je ne pourrai pas manger au Vallon des Oeufs ce midi. Ah, bon, c'est dommage. Oui, mais c'est ça. Il faudra rentrer plus tôt et j'y serai. Bon, écoutez, de toute façon, c'est des compromis de tout à l'autre. Exactement. Il y a pire dans la vie. Oui, tout à fait. Emmanuel, vous avez déclaré sur France Culture, je crois, que le regard des autres, c'est très intimidant. C'est toujours le cas pour vous, en tant que comédien, c'est pas évident. Non, non, mais si, bien sûr, c'est intimidant. Après, on s'arrange, on s'organise avec cette idée-là. Moi, je suis un ancien timide. Je ne vais pas continuer à dire que je le suis encore parce que ce serait faux. Mais j'étais vraiment... Oui, j'avais une réserve naturelle, une timidité. Et on lutte contre... J'ai dû me faire violence terriblement pour monter sur le plateau et pour y retourner. Après le premier cours de théâtre, on a tellement peur qu'on se dit « Non, mais plus jamais, je vais faire ça. » C'est beaucoup trop intimidant. Et à force d'y aller, on prend un petit peu en assurance. Mais quand même, moi, je m'organise pour essayer de ne pas avoir le trac, en me disant « C'est une répétition publique, ce n'est pas une vraie représentation. » « Je me dis qu'ils sont moins nombreux que ce que tu sais qu'ils sont en réalité. » Vous vous mentez un peu, en fait. Exactement. Et puis, on se protège. On se protège en disant « De toute façon, ce n'est pas moi. C'est un rôle. » Et je me dis « Mais de toute façon, même si tu n'es pas bon ce soir-là, de toute façon, personne d'autre connaît si bien le texte tout de suite ou en tout cas dans cette mise en scène-là. Donc, vas-y. » Ça veut dire quoi, être bon sur scène ? C'est évident, ça. Non. Bon pour soi, bon pour les autres. Oui, d'autant qu'en fait, de soi à soi, on ne le sait jamais vraiment. C'est-à-dire que tous les acteurs, les actrices peuvent témoigner de ça. C'est un truc qui est assez dingue dans ce métier. C'est qu'il y a des soirs, tu sors, tu dis « Ah là, là, c'était une bonne choc. Vraiment, on était bien. Moi, je me suis senti super. C'était vraiment super. » Et là, le metteur en scène ou la metteur en scène va dire « Bon, ce soir, ce n'était pas bien. Là, on est d'accord. Ce n'était pas ton heure. Oh là là, tu t'es écouté. Tu t'es fait plaisir. Non, non, reviens sur ce qu'on s'est dit. Le travail, le travail. » Et parfois, on se trouve à chier et c'est là qu'on a été le mieux. Donc, c'est tellement des choses qui échappent où on ne maîtrise pas tout. Être bon, c'est quand même un des indices pour savoir si on a été bon. C'est quand même quand on est au présent, qu'on est dans la pensée, dans la précision du travail, de tous ces échanges accumulés avec la troupe, avec la mise en scène et de ne pas être dans une exécution, mais une recherche de sincérité au plus près de soi. Dès qu'on est au plus près de sa sincérité et du travail, en général, ça devrait passer. Vous parliez de timidité. J'ai lu aussi un papier sur vous, Emmanuel Noblé, où vous parliez du premier spectacle. Je lis votre déclaration qui est hyper drôle. Un spectacle de fin d'année en primaire, en extérieur, déguisé en papillon, soupule vert avec des ailes en tue l'accroché à des bretelles dans le dos. Un trauma. On pense à ça, puis ensuite, on pense au Molière du Seul en Cède en 2017. Ah bah oui, mais non, mais... Ce n'était pas avec ce rôle, en tout cas. Non, mais je me souviendrai autant des deux aux derniers jours de ma vie. Je veux dire, c'était... Non, mais oui, je me souviens très bien. J'étais avec ma soeur jumelle, un spectacle à l'école et en fait, j'ai détesté ce moment-là. C'était horrible. Mais bon, après, est-ce que c'est des revanches qu'on prend ? Je n'en sais rien. Voilà, c'est vrai. Premier souvenir du spectacle, c'était ça. Et le souvenir du Molière aussi. Je sais que vous avez... C'était l'année aussi où on a vu ce discours génial de Blanche Gardin qui était quand même... C'était juste avant. Donc moi, je me marais en même temps, je savais que j'étais dans la seconde d'après. C'était la catégorie dans laquelle j'étais. C'est quelqu'un qui vous admirait beaucoup, Blanche Gardin. Oui, j'ai eu la chance de la rencontrer. On a travaillé un peu ensemble. Et je dis même, pour rigoler, que je la remplace au théâtre en ce moment. Parce qu'on nous confond souvent, bien sûr. Mais non, mais il y a une adaptation qui est faite, qu'on avait jouée ici à Marseille au festival, au Les Beaux Jours. L'adaptation de Fab Caron, encore, Zai, 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 qui a été faite par Paul Moulin, Maya Sandoz, qu'on va reprendre au théâtre de l'Atelier à Paris, à partir du 30 novembre jusqu'au 23 janvier. Et Blanche, elle était à la création, comme Adèle Haenel, d'ailleurs, dans la troupe. Et puis, le spectacle marche très bien et elle ne peut pas faire toutes les dates. Et donc, on est plusieurs à la remplacer. Et que moi, je remplace Blanche Gardin, c'est particulièrement absurde. Donc, comme c'est très absurde, c'est très Fab Caron, donc ça passe. Qu'est-ce que vous admirez chez Zelle ? Parce que vous citez beaucoup de comédiennes et de metteurs en scène, de femmes dans le milieu du théâtre. Chez Zelle, particulièrement, c'est quoi ? C'est ce sarcasme immense et sans être vulgaire, jamais, alors qu'elle peut traiter des sujets de pertrache. C'est quoi ? C'est ce jeu-là qui vous plaît ? Elle ne me fait énormément rien, mais elle a cette lucidité qui est, pour elle, pour le coup, c'est vraiment la citation de René Char, qu'elle a la lucidité, qu'elle a la blessure la plus proche du soleil. Et elle, on sent des blessures terribles. et c'est comme le remerciement qu'elle avait fait quand elle a eu son deuxième Molière, un ou deux ans après, où elle disait qu'elle remerciait sa psy de la guérir un petit peu, mais pas trop, juste suffisamment. Et en fait, on sent des blessures et une acuité sur le monde, sur la façon dont on devient plus ou moins dingue et comment on s'arrange avec la vie. et sa manière de réussir à nous faire rire avec ça est génial. Et pendant le confinement, je sais qu'elle n'arrivait pas à écrire ou elle n'arrivait pas à trouver des nouvelles idées de spectacle pour faire marrer parce qu'elle disait mais en fait, ce qui marche, quand moi, je suis particulièrement dingue, plus dingue que le monde, ça peut être marrant, mais quand le monde est plus fou que moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Et voilà. Mais je crois que c'était très bien vu, c'était exactement ça. Ceci dit, elle sort une série là bientôt sur le canal que j'ai hâte de voir. Ah oui, non mais moi aussi, clairement, je crois qu'on n'est pas les seuls. On va rester sur les discours et puis les comédiennes aussi rapidement parce que le spectacle que vous mettez en scène en ce moment s'appelle le discours. Il y a aussi un autre discours qui a été assez beau, je trouve, c'est celui de Lorca Lamy, super comédienne aussi quand elle a reçu le César de la meilleure actrice. Elle a eu César Molière et même pris à Venise Molière. Mais je crois que c'était pour les Molières. Non, au César, c'était très très beau quand elle a remercié aussi les MJC, les théâtres de quartier, etc. C'est là que je voulais en venir parce que vous, vous n'avez pas été formée à Paris, Emmanuel, pour le théâtre. Ça a été tardif aussi et elle parlait lorsqu'elle a mis de cette importance des théâtres, des scènes nationales aussi au local, en province, comme on le dit, je déteste ce terme-là. En région, c'est déjà mieux. Moi, je dis province aussi parce qu'on m'a toujours fait comprendre que j'étais provincial, provincial, et j'ai grandi en province. Pour moi, ce n'est pas une insulte, mais c'est vrai qu'il y a une condescendance donc il vaut mieux dire région. Tout dépend de qui le dit. Si nous, entre une Marseillaise et quelqu'un qui a grandi à Rouen, ça va ? Oui, à Gournay-en-Bray. À 9 Marchés. Emmanuel Nauvris. 514 habitants. Oui, plus les vaches ou moins les vaches ? Non, c'est les vaches, ça devient une mégalopole. Qu'est-ce que ça a dit tout ça, effectivement, de l'importance d'avoir des lieux au local qui mettent le pied à l'étrier de certains comédiens, comédiennes hors Paris ? C'est fondamental. Après, moi, je n'ai même pas découvert le théâtre vraiment comme ça, même si j'ai des parents qui allaient un peu au théâtre. Mais... Non, l'implantation, la décentralisation, le théâtre public, c'est... Enfin, c'est une des plus belles missions de service public quand moi je trouve, après l'éducation. Mais oui, c'est un rayonnement qui est extraordinaire. Combien de gens j'ai rencontrés, moi, dans ce métier qui faisaient les ateliers à tel endroit, faisaient la MJC, faisaient aller... On vu un spectacle à la scène nationale ou après dans les CDN, bien sûr, mais toutes les classes qui vont au théâtre, oui, bien sûr, c'est essentiel. Et l'or qu'elle a mis avec qui on avait tourné ici à Marseille, d'ailleurs, elle a... Effectivement, c'était très, très beau son discours quand elle disait que sans ça, elle n'aurait pas eu la même vie. Et c'est un truc qui se dit souvent, un peu comme une blague, mais quand tu n'as pas envie de jouer, quand tu vas jouer une... Quand tu es fatigué, quand tu es en tournée un soir ou que tu fais des représentations pour des scolaires une après-midi que tu te dis « Oh là, j'en peux plus là... » Parfois, comme dans tout métier, tu peux ne pas avoir... ça peut s'user par moments. Puis il y a toujours quelqu'un qui dit « Imagine, il y a une personne, c'est la première fois qu'il y a cette personne ou cet enfant vient au théâtre ce soir. C'est la première fois. Tu as une responsabilité. » Là, ça recale. Ah ouais, non, mais c'est vrai, tu dis « Ouais, non, c'est vrai. » Et ce Molière-là, en 2017, on y revient. Si vous étiez jury, vous, par exemple, pourquoi vous seriez remis le Molière Emmanuel Novelet ? Pour l'ensemble de ma carrière... Non, mais... Alors, jury, on l'est beaucoup. On est très nombreux à... Enfin, moi, il se trouve que je votais d'ailleurs à l'époque. Je ne sais pas combien il y a de votants, mais il y avait eu un moment où ils envoyaient la possibilité de voter à des gens, je ne sais plus sur quels critères, les gens qui cotisaient au congé spectacle ou je ne sais pas quoi. Enfin, moi, j'avais répondu en disant « Eh oh, moi, je vois plein de spectacles, ok, je veux bien, je veux bien voter. » Et on votait avec une troupe, avec plein de copains, plein d'amis. Et pourquoi je dis ça ? Non, je dis ça parce que j'entends régulièrement une critique qui est faite au Molière et il y a bien des raisons de critiquer, mais avec des gens qui disent « Mais qui vote ? On ne sait pas qui c'est. » Et puis surtout, il y a une invisibilisation de beaucoup d'acteurs, d'actrices. On ne voit pas d'acteurs noirs, pas d'acteurs arabes, etc. et tellement de spectacles et c'est du copinage, etc. Tout ça est vrai, mais simplement, il suffit aussi de dire « Moi, je vois tant de spectacles, je voudrais voter, etc. » Et à force, les choses peuvent bouger aussi et c'est bien régulièrement. Voilà, j'espère que ça va changer. Dans ce seul en scène « Réparer les vivants », vous jouez plusieurs personnages, une dizaine, un peu plus, je crois. Oui, je n'ai pas conté, mais je le prenais plutôt comme un conteur qui raconte une histoire et qui n'a pas les moyens de tout jouer puisqu'il est tout seul et qui essaye de silhouetter, d'incarner, de dire les choses. Et puis, j'avais des voix off aussi pour d'autres personnages qui étaient joués à ma place. C'est ça qui a charmé, vous pensez, dans ce seul en scène ? C'est l'histoire avant tout. L'histoire, elle est... Enfin, c'est toujours ça quand même. Quand on a un grand texte, c'est l'essentiel du travail. Et là, le texte, il est... le scénario, ce 24 heures chrono dans la vie d'un cœur qui passe d'un homme de 20 ans au corps d'une femme de 50 ans, c'est... cette écriture et le sens de la vie, l'essentiel des choses, cette bascule, cette fragilité, cette force, cette envie de vivre, c'est tellement bouleversant. Voilà. Après, moi, je me suis laissé emporter, j'ai mis tout mon cœur aussi. Je me souviens d'une amie qui m'avait dit, en fait, c'est complètement, pas toi, mais c'est complètement toi. Et moi, c'est ce que j'adore au théâtre. C'est-à-dire que, vraiment, on se dit, quand on est... Ouais, je crois que j'étais particulièrement sincère dans ce spectacle et c'est ce qui a dû passer. D'autant que l'autrice, Maïlis de Quimangal, vous avez fait un super retour sur le spectacle. Je crois qu'elle a... Ouais, ouais, elle avait aimé, c'est ça. Son texte mis en scène. Ouais, puis c'était la première fois que son texte était adapté, qu'elle voyait... Il y a eu Corniche Kennedy, mais au cinéma. Après, ouais, aussi, ouais. Et je crois qu'il y a une adaptation aussi que je veux voir. Oui, il y a une adaptation au théâtre qui a eu lieu de Corniche Kennedy, que je voudrais voir. Et en plus, Maïlis, elle était à la première à Avignon, pile en face de moi, dans une toute petite salle. La pression, non, un petit peu ? Non, voilà, je regardais son épaule. C'était très impressionnant. Et son retour, effectivement, était... Oui, oui, elle était heureuse, je crois, du spectacle. Et puis, elle était heureuse aussi de... Enfin, c'était un... Elle disait... Elle n'est pas intervenue dans l'adaptation en disant c'est ton travail, c'est toi qui... Voilà, c'est une autre oeuvre à partir de mon oeuvre. Et ce qu'elle aimait beaucoup, et je me souviens, elle avait écrit ça dans un texte au début pour me soutenir où elle disait c'est comme à l'origine de la littérature, c'est transmettre des histoires. Il faut que les... Il n'y avait pas d'écriture, donc il faut que les histoires se voyagent. Par l'oral. Par l'oral. Donc, le théâtre était un relais comme ça et cette transmission, c'est quelque chose qui la touche. Elle aimait ça. Vous parliez de lassitude, Emmanuel Noblet, il y en a comme dans tout métier, même dans celui de comédien, vous l'avez joué plus de 300 fois, je crois, cette pièce. 308 fois. Oui, 308. Alors, on s'en lasse de temps en temps, très honnêtement ou pas ? Très honnêtement, quand j'ai eu... Ça a duré 4 ans, la tournée, il y a eu des moments de solitude, un seul en scène. mais j'ai beau avoir un super régisseur, on n'était en tournée que tous les deux et donc, parfois, c'est ce qui manque, c'est une grande tablée avec des amis en sortant de scène. C'est un tête-à-tête. Voilà. C'est un cash-fall. C'est ça. Et puis, oui, parfois, je me disais, bon, il fallait se coltiner cette histoire d'une heure et demie tous les soirs où, en plus, on sait que les gens viennent en se disant oh là là, ça va être terrible, cette histoire. Et il fallait insuffler de la vie pour que ce ne soit pas que terrible, justement. Donc, ça demandait beaucoup d'énergie. Mais j'ai adoré le faire. Je m'en suis assez peu lassé et je me suis même un peu forcé à l'arrêter ou à transmettre, à transplanter le spectacle dans le corps d'un autre acteur, Thomas Germaine, un ami très cher, pour que le spectacle continue à vivre. À la 200e, je me suis dit, bon, il faut faire aussi un peu autre chose parce que moi, j'avais fait ce spectacle aussi parce que personne ne m'embauchait et qu'il fallait que je trouve du boulot. C'est fou et on décroche un Molière avec ça. Oui, c'est dingue. Oui, on ne sait jamais ça. C'est quand même... Voilà. Mais je me suis dit, il faut aussi que je fasse autre chose et ceci dit, ça a correspondu aussi à un moment où les gens m'ont dit, maintenant, toi, tu vas faire tes propres spectacles. Je me suis dit, mais non, mais moi, je suis metteur en scène juste sur ce spectacle parce qu'il fallait que je me donne du boulot. Et donc, je faisais des grands signes en disant, embauchez-moi, embauchez-moi. Et donc, quand il y a eu des perches qui sont arrivées, j'ai voulu les saisir et j'ai laissé le spectacle vivre avec Thomas, mais j'ai encore eu envie de le jouer encore une centaine de fois et régulièrement, j'ai recraqué jusqu'à récemment à rejouer le spectacle. Et je... Maintenant, et c'est la première fois que je le dis, j'arrête de dire que c'est la dernière, c'est fini, je recraquerai, c'est sûr. Vous rejourez. Je le rejouerai. Jusqu'à ce que j'ai l'air trop ridicule et que je ne me tienne plus sur un surf, là, on dira que j'ai des proches qui sauront me dire arrête, t'es ridicule. Parce que Simon est surfeur dans le personnage de Simon. La première scène, je fais du surf. Et puis, réparer les vivants, c'est quand même un titre qui est sublime. C'est un titre qui ne connaîtra jamais de répit et qui sera toujours indispensable. Vous avez le droit de prendre un petit bout de croissant. Oui, c'est ça, je cherche entre deux phrases. Je vais prendre un peu plus de temps. Emmanuel Noblet, invité du Son de la Seine, le podcast des théâtres. On est très heureux de vous recevoir. Je pensais justement aussi à la question de réparer les vivants. C'est peut-être une phrase qui peut très bien coller à cette rentrée théâtrale. Parce que, alors, effectivement, les théâtres, c'est ensemble. qu'est-ce qu'on fait pour réparer le lien entre les vivants aujourd'hui ? C'est quand même une vraie question parce que l'art peut aussi, au fond, réparer les fractures, les liens qui n'étaient plus. Vous en avez plutôt bien parlé de se retrouver comme beaucoup d'autres artistes. Pour vous, ça veut dire quoi, aujourd'hui, réparer les vivants, Emmanuel ? Là, actuellement, on est tous un peu à s'interroger sur comment on fait pour faire revenir les gens au spectacle. Et j'avoue que, comme tout le monde, moi, je suis surpris parce que je me disais que c'est quand même une habitude ancestrale. Et c'est comme si, là, en une pandémie mondiale, ce qui n'est pas rien, on avait perdu cette habitude. Mais, alors, je me disais que ça va changer, les gens vont revenir, etc. Et pour l'instant, on est quand même à moins de 40% de fréquentation des salles. tout spectacle confondu, je crois. Et c'est assez impressionnant. Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est la peur qu'il y ait eu juste avant l'été, surtout l'envie de retrouver des terrasses, de vivre, d'échanger, évidemment. Et c'était, on avait très envie de ça. C'était super. Mais qu'on n'ait pas envie de retourner vivre des émotions collectives. C'est ça aussi qui m'interroge parce que le théâtre, c'est beaucoup ça. Et qu'on constate ça par l'hégémonie des algorithmes des réseaux sociaux qui font qu'on n'est qu'entre gens qui pensent la même chose ou qui détestent la même chose et qu'on n'est que par tribu, par groupe d'égoïsme, d'égo-centrisme. C'est bien que ça. ce qui nous... Voilà, vivre des émotions inconnues ou ne pas les vivre parce que le théâtre, c'est dangereux aussi. On peut se faire chier. Ça nous est tous arrivé. C'est un lieu où quand on s'emmerde, on s'emmerde plus qu'ailleurs. Mais il y a des telles récompenses, des choses tellement irremplaçables et vivre ça avec des gens qu'on ne connaît pas et qui ne sont peut-être pas du tout du même avis que nous à côté. Moi, j'adore sur certaines représentations rire, éclater de rire ou être ému sur une chose et sentir que la personne à côté, pas du tout du tout. Et je me dis mais on fait... Et voilà, on fait société ensemble. Moi, j'adore rencontrer des gens avec qui je ne suis pas d'accord. Oui, c'est important aussi. Ah, j'adore. C'est génial. Et je suis moins con après où je suis plus affirmé dans ma façon de penser. Et je vois plus la complexité du monde. Je peux sortir déprimé en disant bon, on ne se mettra jamais d'accord mais quand bien même... Mais il s'est passé quelque chose. Ah ouais. Et c'est plus intéressant que d'être avec quelqu'un avec qui on va dire t'as vu ? Ah ouais, bah ouais. Bon, bah oui, on a vu, ok, on est d'accord. On pense à la même chose. Mais moi, j'adore la confrontation sans qu'elle soit belliqueuse ou qu'elle le soit d'ailleurs. J'adore aussi. Mais voilà, j'aime cette complexité. Je vais loin un peu par rapport au début de la question. Non, c'est pas grave du tout. C'est le matin. Au contraire, ça passe bien. Non, mais ça... Ça s'appelle une digression. C'est une digression. Mais donc, j'ai pas du tout d'explication sur le fait que les gens ne reviennent pas. J'ai de l'espoir dans l'idée qu'il ait la possibilité qu'ils puissent revenir pour revivre des émotions collectives et qu'on leur raconte des histoires parce que c'est quand même... Voilà. C'est ce qu'on adore. Moi, j'adore le faire et j'adore le vivre. C'est l'endroit où je suis le mieux au monde à une salle de spectacle. Cinéma, théâtre... C'est ce que j'allais dire. Le noir se fait et qu'on... Allez, viens, on va te raconter un truc. C'est ça. On t'embarque, en tout cas. On va t'évader, on va t'emmener loin. Et rien ne remplace ça, effectivement, au théâtre, tout comme au cinéma. Le cinéma représente beaucoup, je crois, dans votre vie. Enfin, vous aimez le cinéma. Et le premier et moi, là aussi, j'ai lu ça. Non, je me suis renseignée quand vous, Emmanuel Noblé. C'est quoi ? C'était le cercle des poètes disparus, apparemment, qui a un super film. Ah oui ? Oui, c'est vrai. Non, mais bien sûr. Qui a été marquant. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, non, mais bien sûr. Il y a le jeu d'acteur quand même de Robin Williams qui est juste... Oui, Robin Williams. Qui est fabuleux. Le jour de la mort de Robin Williams, moi, je suis très... Ça me bouleverse à chaque fois la mort des acteurs connus, pas connus, personne, on ne les reverra plus. Voilà. Bref, le jour de la mort de Robin Williams, c'est très, très con. Mais je me suis mis debout sur mon bureau, tout seul, chez moi, comme un con. Je me suis senti très con, mais très, très triste. Mais c'était tellement important. Ce geste-là, pour une génération, ça me... Je suis très... Enfin, voilà. Je n'y avais pas pensé depuis longtemps à ce film. Je l'ai cité un jour où j'avais la présence d'esprit d'y repenser. Rien que de réentendre ce titre et ça reconvoque les émotions de l'époque, d'aller le voir avec mon collège à Gournay-Ambray dans le petit cinéma et où on se cache des autres parce qu'on pleure. Et ça, c'était génial. Et oui, surtout quand on est un garçon. Évidemment. On n'avait pas le droit à l'époque. Maintenant, on a le droit, les gars. On peut pleurer. Oui, c'est bien. Oui, on peut. Voice Don't Cry's. Enfin, ça, c'était avant. Oui, oui. Le cinéma aussi. C'est un génial titre, quand même. Il y a Romy Schneider, il y a Michel Piccoli, il y a Claude Sauté. C'est le choix de votre chanson. C'est la bande originale de votre vie, Emmanuel Noblet. Oui, on m'a demandé de préparer l'émission et de choisir une bande originale. C'est bien. qu'il était rayé comme un vinyle. Je l'ai tellement écouté, celui-là. Et ce film m'a bouleversé tant et tant de fois. J'ai fini par comprendre un peu pourquoi, grâce à ma sœur jumelle d'ailleurs, après Réparer les vivants, quand je répondais à une interview où je disais que je n'avais rien à voir avec le sujet d'une transplantation cardiaque, de tout ça, heureusement. Et après ça, elle m'appelle en disant « Mais t'es sûr ? » Je dis « À quoi tu penses ? » Et elle me rappelle qu'on est quand même nés prématurés. « Grand prématuré » à 6 mois et 15 jours. Ah oui. Donc voilà, on faisait 3 kilos 2 à 2. Et évidemment que nos premières heures en réanimation, avec mes parents qui rentrent chez eux à la campagne sans savoir si on va vivre, ça a duré plusieurs heures, plusieurs jours. Évidemment que ça a dû laisser des traces. Et je comprends grâce à... Vous l'avez un peu effacé, ça. Ah mais ça, complètement. Et Marie, ma sœur, me dit ça. Et elle me dit « Donc je pense que c'est pour ça que ces sujets-là t'intéressent ? » C'est que « Réparer les vivants » qui se passe pile entre la vie et la mort et on ne sait pas qui va gagner mais c'est la vie qui gagne. Elle me dit « Je comme l'impression que t'as une histoire personnelle qui peut expliquer ça. » Et c'est vrai. Et les choses de la vie, c'est cet endroit entre la vie et la mort d'un homme qui a un accident de voiture et il revoit défiler toute sa vie. Et bien comme toutes les œuvres depuis, j'ai compris que toutes les œuvres qui se passent comme ça entre la vie et la mort, ça me bouleverse. Et à tel point, et la vie étant bien faite, j'ai eu une proposition très belle de Clarica, la chanteuse Clarica et Messia, l'on dit de Messia, qui à la mort de Jean-Louis Davadi, ont eu envie, Clarica s'est dit qu'il faut faire un spectacle sur cet homme-là qui a à la fois écrit un nombre de chansons dingues, de très belles chansons françaises et qui a été le scénariste de films très hilarants d'Yves Robert et de films bouleversants chez Sauté ou autre. Et elles m'ont proposé de venir jouer avec elle et chanter et de mettre en scène un spectacle sur Davadi qu'on est en train de faire et qui s'appellera « Davadi ou les choses de nos vies » et bon voilà, c'est fou quand tout s'organise pour faire sens par rapport à un parcours. C'est joli. « Les choses de la vie », c'est le choix musical d'Emmanuel Noblet, invité des théâtres et du podcast « Le son de la scène ». On revient tout de suite. Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre dans le soleil. Le soleil n'y entrera plus Tu ne m'aimes plus Là-haut un oiseau passe Comme une dédicace Dans le ciel Je t'aimais tant, Hélène Il faut se quitter Les avions partiront sans nous Je ne sais plus t'aimer, Hélène Avant, dans la maison J'aimais quand nous vivions Comme dans un dessin d'enfant Tu ne m'aimes plus Je regarde le soir Tomber dans les miroirs C'est ma vie C'est mieux assis, Hélène C'était l'amour sans amitié Il va falloir changer de mémoire Je ne t'éclairerai plus, Hélène L'histoire n'est plus à suivre Et j'ai fermé le livre Le soleil n'y entrera plus Tu ne m'aimes plus La chanson d'Hélène Avec les voix de Romy Schneider Et Michel Piccoli Choix musical d'Emmanuel Noblet Dans le son de la scène Le podcast des théâtres Notre ami comédien et metteur en scène Avec nous Depuis le cantoir du Gomis Un café bien connu à Marseille Sur le boulevard d'Athènes Raison pour laquelle vous entendez un peu l'ambiance De la torréfaction derrière Ce qui est plutôt agréable J'aime bien Emmanuel Le bruit du café le matin C'est quand même toujours agréable Moi aussi C'est bien ça Oui, je partage La musique dans votre vie Elle représente quoi ? J'entendais d'ailleurs tout à l'heure Nina Simone Qui passait dans le poste ici Est-ce que vous êtes mélomane ? Voilà C'est quoi la musique pour vous ? C'est important Et en même temps immédiatement Quand on met en scène aussi Ah oui bien sûr Ça c'est essentiel C'est surtout qu'en fait C'est pas que c'est injuste Pourquoi je dis que c'est injuste Mais c'est-à-dire que la musique Elle nous amène quand même Un degré d'émotion En si peu de secondes Là où juste sur le texte Ou le rapport au plateau On a besoin d'une scène d'exposition Voilà De beaucoup de temps Elle convoque des histoires aussi La musique Vous parliez de transmission de récits C'est ça Enfin on imagine ce qu'on veut Derrière une chanson Il y a tout ça La machine à café intervient Pour ponctuer Pour vraiment appuyer Ce qu'on dit Non mais La musique Il y a aussi ce truc Qu'on découvre Que j'adore moi Maintenant Dans le travail De la scène C'est aussi la réflexion Sur la diffusion Et j'ai un ingénieur du son Sébastien Trouvé Qui travaille beaucoup là-dessus Et qui réfléchit aussi En disant que Prenons n'importe quelle musique Ou éléments sonores Mais s'il le fait S'il l'envoie au fond du plateau Juste côté jardin Ou cours Ou alors juste derrière nous Ou juste travailler en infrabasse Et puis le moment où il va l'arrêter aussi Créer une détonation du silence Toutes ces choses-là Juste Où il va Il va faire passer une voix D'un côté à l'autre De la scène Etc La spatialisation du son Est aussi Un autre vecteur d'émotion Que le Que le Les sons lui-même Et Voilà Dans ce rapport à la scène Je trouve ça passionnant aussi Et dans votre vie Vous écoutez de la musique ? Oui J'écoute de la musique Et 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 aussi Mais en fait Le mot mélomane Me fait penser à mon père immédiatement Qui est un immense mélomane Qui est le Qui est le Shazam De mon enfance L'ancêtre du Shazam C'est quoi papa ? C'est papa Shazam Non mais c'est On met un truc à la radio Que ce soit jazz ou classique S'il est imbattable Après on On mettrait Boys don't cry Il l'avait pas Mais C'est Voilà Mais il est incroyable comme ça Ça transmis quoi comme musique par exemple ? Il m'a transmis Plutôt de la soul Ou plutôt du classique ? C'était quoi ? Beaucoup classique et jazz Et opéra C'est Ça c'est les C'est les réveils du dimanche Avec opéra à fond Et puis Et puis Classique et jazz Donc il m'a transmis Oui Une oreille Le sens du rythme Et Et puis Enfin c'est diffus tout ça C'est Mais c'est C'est immense Le cadeau Que j'ai reçu comme ça Ouais ouais Donc la musique vous accompagne De toute façon Oui mais moins que lui par exemple C'est à dire que Ouais ouais Moins Et Mais je me suis beaucoup construit après Sur d'autres terrains aussi Et notamment la chanson française Avec Avec Bah Beaucoup de Tous les Tous les interprètes Qui me touchent beaucoup en chanson française Quelle que soit l'époque Jusqu'au chanteur Actuel Dont Dont un qui est devenu comme un ami d'enfance À 20 ans Et que Voilà Avec qui je chemine Vincent Delerme Et on a grandi ensemble Et c'est Et voilà C'est la bande originale de ma vie Pour le coup maintenant Vincent Delerme Ouais Et puis Ouais ouais Parce qu'on est On est devenu amis à la fac Et tellement proche Qu'on s'est dit Mais on n'a qu'à dire Qu'on est amis d'enfance Parce qu'on aurait dû se rencontrer avant En fait Et tous les Ces albums Même si je les écoute pas tout le temps Mais ces albums ont rythmé ma vie Ces concerts J'avais fait les lumières des premiers concerts Aussi On avait créé une compagnie ensemble Et Et par lui J'ai rencontré d'autres chanteurs Chanteuses Et ça Ça m'accompagne aussi Mais c'est C'est plus forcément ce que j'écoute le plus La chanson française Mais Voilà J'écoute un peu Un peu plein de choses Mais pas en Pas en permanence J'essaye de me décrocher D'ailleurs j'y arrive bien Je me décroche les écouteurs D'écouter le silence Un peu de temps en temps Ou les bruits de la vie Oui Je me force aussi De la même manière Que J'essaye de pas J'ai pas le casque Du tout en permanence Sur les oreilles Je me force aussi C'est la même chose Que j'essaye de faire Avec mes yeux En les décrochant De notre doudou Rectangulaire Plat Permanent Dans les mains En relevant la tête Et Mais c'est surtout Quand je vois les autres Soit dans le métro Soit sur un quai de gare Et qu'on voit que Ça On baisse la tête Mais en fait On s'auto-angoisse Les uns les autres A faire ça Donc en fait Dès que moi je vois les autres Qui font ça Ça m'angoisse Je baisse le portable Et je regarde Mais je me sens tout seul Et Seule en scène Et puis du coup Je vais le reprendre Et les autres vont faire pareil Ils vont se dire Putain mais regarde Regarde l'autre Il fait pareil Enfin voilà Je vais angoisser les autres Il y a quelque chose De la soumission Quand même De baisser la tête Comme ça Exactement De fierté On renonce un peu Et vous avez remarqué Comme le moment Où on décroche Et on lève les yeux On regarde le ciel Vous avez remarqué Comme on respire À ce moment là C'est fou quoi On est plus joli à regarder En plus On est plus ouvert On est plus ouvert Emmanuel Nobli On a parlé de cinéma De théâtre évidemment Ça c'est votre domaine De musique Quel texte Ou quel auteur Ou autrice Vous accompagne Ou vous a toujours accompagné Est-ce qu'il y a quand même Un auteur doudou Par exemple Un auteur doudou Moi c'est un texte du Péry Par exemple Bah oui bien sûr C'est un texte bien sûr C'est classique Vraiment quelqu'un Ou Camus Voilà Moi j'allais parler de Camus Parce que ça a été Vraiment très important Comme lecture Asse jeune Quel ouvrage Vous souvenez ? Bah le premier C'est l'étranger Evidemment Et après j'ai aimé Découvrir son théâtre aussi Les Justes Les Justes Caligula Et le Malentendu aussi J'ai aimé beaucoup ça Et puis en fait C'est cette manière Qui est là D'infuser une philosophie Qui est résistante Qui est humaniste Et l'histoire infuse Et puis il y a une dignité De la personne humaine Qui est très impressionnante Et régulièrement Je ressors Camus C'est vrai Syntex C'est drôle Parce que j'avais Je me souviens D'un recueil Qui était paru Chez Chez Gallimard Je crois Où il y avait eu Ils avaient mis Plusieurs textes De Syntex Qu'ils avaient appelé Un sens à la vie Et moi Quand j'étais petit Je croyais que les titres C'était exactement Ce qu'il y avait dedans Je trouvais ça génial Que voilà Et donc pour moi Un sens à la vie Je me suis dit Je vais tout trouver dedans Ça va être mon Mon manuel D'apprentissage C'est un livre que j'ai offert Juste parce que tu offres Un sens à la vie A des gens Et c'était Ou la vie libre Qui a été aussi édité Le discours de Stockholm Justement Ah c'est sur le titre La vie libre Exactement Parce que le discours de Stockholm C'est extraordinaire Magnifique C'est beau d'offrir la vie libre Ouais magnifique Je vole cette idée Emmanuel Noblet Je voulais aussi Qu'on continue à parler de texte Et je vous ai demandé Comme chaque invité Du son de la scène De nous amener Un petit texte Ou un extrait de texte Vous l'avez sous la main Qui vous parle Pas forcément dans toute votre vie Là aussi Mais sur l'instant T Et vous avez choisi Un super bouquin Que j'ai découvert Récemment d'ailleurs De Jean-Luc Lagarce Pour celles et ceux Qui ne le connaissent pas encore Ou qui n'ont pas vu Le film de Xavier Dolan Puisqu'il a adapté Effectivement Juste la fin du monde C'est qui Jean-Luc Lagarce ? Jean-Luc Lagarce C'est un jeune provincial Puisqu'on disait ça Non mais c'est vrai Il a quand même ce truc Où il grandit dans un milieu Qui n'est pas Il n'est pas fils d'eux Et puis il va Il va se révéler auteur Homme de théâtre Homme de troupe Et au départ Il est édité par personne Il va à Paris Il va trouver Atoun et Atounette Comme il les appelait À théâtre ouvert Et il sera publié Et après C'est un homme Qui est décédé Beaucoup trop jeune Du sida Et qui Et dont la gloire Posthume est immense Elle s'est venue Enfin Après je ne sais plus Si sur la fin de sa vie Quand même il était joué Mais depuis C'est quand même devenu Une référence immense Du théâtre Et il a cette manière D'écrire Qui est pétrie De doute De volonté De préciser sa pensée De revenir De se corriger En disant C'est comme si Les autres interféraient Entre chaque virgule En disant Les autres vont penser ça Je dois faire attention A ce que je dis Et à rechercher le mot juste Chaque phrase Est un rapport aux autres Et à sa propre pensée Pour essayer d'y arriver Mais dans tous les sens Du terme Moi j'adore ça Et surtout Il a une manière De parler Dans ce recueil Qui s'appelle Du luxe et de l'impuissance Qui était Comme des éditoriaux Pour chaque saison De théâtre Il a une manière De parler du métier Qui me touche beaucoup Notamment Là dans cette période Où on peut repartir En tournée Retourner au bord de la mer Retraverser la France en train Et c'est l'extrait Que vous avez choisi De nous lire Emmanuel Bien sûr avec plaisir On vous écoute Et l'année suivante Une fois encore L'année suivante Retourner au bord de la mer Traverser à nouveau La France en train Repartir en tournée Revoir l'hôtel Phénix A Lyon Et l'autre Celui-là d'Angleterre A Neuchâtel Suisse Ne plus être nulle part Être partout Se promener Répéter à Paris Rue Charonne peut-être Construire le décor A Dijon Reprendre le spectacle A Strasbourg Et passer par Toulouse Voir la Garonne La nuit Après la dernière représentation Se souvenir d'Alès Où nous étions déjà venus Et envoyer de partout Des cartes postales imbéciles Prendre des autocars Dans la brume Et dans le froid L'arbalète En provenance de Zurich Se disputer pour être Dans le camion Écouter la voix De Radio Nevers S'éteindre doucement Sur l'autoroute Faire un petit détour Par ce mur Pas de théâtre Mais bien joli tout de même Et finir un soir Dans la tempête En Bretagne Téléphoner à la maison Toutes les nuits Visiter les chambres Des autres Hurler de rire Au-dessus de lits Acryliques Des modernes hôtels S'endormir Entre les travées De sièges À l'heure douce Et chaude Des réglages C'est hyper beau Jean-Luc Lagarde Du luxe et de l'impuissance C'est vrai que c'est magnifique Ça Et puis On parlait d'histoire Là aussi Là il nous en raconte Enfin je veux dire Là on voyage Avec son texte Et pourtant C'est pas une écriture Qui est particulièrement Complexe C'est hyper direct C'est hyper direct En fait Je pense que Les journaux intimes De Lagarce Par exemple Qui sont deux tomes C'est impressionnant Si on les achète Mais voilà Il faut les emprunter Dans les bibliothèques Ça peut parler à tout le monde Sur la recherche De soi De comment faire De comment se construire De comment essayer les choses Du rapport aux autres C'est passionnant Non c'est pas intimidant Quand on plonge dedans Ça c'est hyper bon En tout cas merci Pour ce choix de texte Du luxe et de l'impuissance C'est un petit bouquin en plus Qui peut facilement Rentrer dans un sac Moi aussi c'était un cadeau On me l'a offert en cadeau Un ami comédien Il y a des années Qui m'a offert ça Stéphane Facot Voilà Moi c'est Béatrice de Dieu On les embrasse On les remercie Merci Béatrice Merci Stéphane Exactement Emmanuel Noblé On arrive tranquillement Mais sûrement à la fin De cet échange Mais je voulais aussi Pour la petite histoire Rappeler qu'en ce moment Le discours Vous mettez en scène Benjamin Guillard Dans le discours Alors que c'est lui Qui vous a mis en scène Dans Réparer les vivants C'est assez joli De voir à quel point Les comédiens s'accompagnent Vous pouvez nous parler Un peu de cette relation Que vous avez avec Benjamin Oui oui C'était un peu l'idée C'est à dire que Réparer les vivants Moi j'avais eu ce texte Entre les mains Je voulais le jouer J'avais des intuitions Sur comment le mettre en scène Etc Mais je ne pouvais pas Le faire tout seul non plus Il me fallait un oeil extérieur Pour la direction d'acteur Notamment pour jouer Donc Benjamin a été là Dès le début Alors que c'était un projet Fauché Voilà Qu'on a réussi à faire vivre Malgré tout Et Benjamin est devenu Metteur en scène Je le connais comme acteur Depuis longtemps Et c'est un acteur super Et simplement Il fait beaucoup de mise en scène Et donc ça faisait longtemps Qu'il n'avait pas joué Donc il cherchait un texte Voilà Et quand il a vu Le discours Il s'est dit Mais ça c'est absolument pour moi Est-ce que tu ne veux pas Me mettre en scène Et voilà Et donc c'est assez joli D'être à nouveau Dans cette complicité Là Qui est une complicité D'amis Et de l'utiliser au plateau On a fait l'adaptation ensemble Pour le discours Et voilà Et surtout Le discours C'est vraiment Il l'a rapproché de lui C'est vraiment lui C'est complètement lui Et il est drôle Tendre Émouvant Qu'est-ce que vous aimez Dans ce texte Pour ceux qui ne le connaissent pas Ouais Alors Il est évidemment très drôle Mais il est terrible Terrible aussi Fabrice Caron Et Blanche Gardin Ils ont cette acuité Terrible sur la société D'ailleurs On a fait un truc Tous les trois Une carte blanche De Fab Caron Avec Blanche Gardin Et Pascal Sangla Qu'on a fait A la maison de la poésie Qui est encore Sur Youtube Qui marche très bien Qui est très drôle Ils ont ce point commun Tous les deux De voir que le monde Est terrible Et qu'on ne peut s'en sortir Enfin On s'en sortira On y arrivera Mais que l'humour La dérision Est indispensable Si on veut pouvoir Traverser tout ça Et ça Dans le discours C'est très très beau Cet homme seul Empêché de tout Qui se rêverait D'être capable De dire non A son beau frère Qui lui demande De faire un discours C'est la chose La plus idiote qui soit Il se passe pas grand chose Dans ce texte Mais c'est Fab Caron L'a écrit comme ça C'est à dire Qu'il se passe rien Mais on plonge Dans les affres De la psychologie D'un homme Qui n'arrive pas À être aussi grand Qu'il voudrait À être aussi Affirmé Dans ses choix À grandir suffisamment Pour exister Et donc Qui a des petites Qui a des timidités Des peurs Il a un rapport Angoissé aux autres Aux femmes À la vie Et il arrive pas À dire ça Et c'est la différence Entre son voyage intérieur Où c'est quelqu'un Très riche Qui a d'immenses qualités Et de l'extérieur On les voit pas Moi j'adore Ce mystère là aussi C'est à dire que là Nous sur scène On voit que ce mec Est hyper attachant Hyper drôle Hyper formidable Mais dans la vie On passera à côté de lui Et c'est un message D'espoir Pour le théâtre aussi Qui est beau On voit autre chose Au théâtre En effet On parlait des faiblesses Au départ Parce que ça montre aussi Nos faiblesses Ce spectacle là Allez Quelle est votre plus grande Faiblesse C'est Emmanuel Nouveau Moi ? Alors la timidité Ça y est Vous l'avez évacuée Ça c'est bien Ça j'ai bien combattu Ma faiblesse Mais j'en ai plusieurs C'est pour les croissants Non Ouais On va pas faire des réponses D'école de commerce En disant que ma faiblesse C'est ma force Mais non mais Mais non mais J'en ai plein des faiblesses Et je sais pas si j'arriverai là Où il faut que je devienne très intime Mais Mais je suis en paix avec C'est à dire que Ça me construit complètement Et je Et j'en ai Enfin c'est pas que j'en ai besoin Mais je Je me lève pas pour le coup En me disant Combat Combat tes faiblesses Je veux dire Elles sont là C'est moi Je vieillis Donc j'arrive à un moment Où je me mets en paix avec moi-même Sinon on va pas s'en sortir Vivez avec Exactement Et Et puis le plateau C'est tellement ça C'est à dire C'est tellement Je me souviens Moi très longtemps On m'a dit Bon Toi tu deviendras Intéressant comme acteur Quand tu seras plus vieux Etc C'était insupportable à entendre C'est moche C'est vrai Ouais Où on me disait Toi on va te casser On va t'abîmer Il y a ce rapport là Mais c'est aussi que On n'est jamais Si intéressant Sur un plateau Que quand on est Soi-même Vraiment soi-même Et Je me souviens d'un maître en scène Avec qui je travaillais Qui disait Bon moi mes textes Ils racontent ça C'est bien Mais c'est déjà raconté C'est dans le texte Quand j'embauche Une comédienne Ou un comédien C'est pour qu'ils me racontent Autre chose Et c'est Qu'est-ce que tu racontes Toi comme histoire Sur mon histoire Et quand on fait connaissance Avec l'histoire Qu'on raconte soi-même Il faut être relativement Apaisé avec ça Parce que c'est quand même Ce qu'on va trimballer Et c'est ce qui devient aussi Ta force de proposition De travail Et ce qui permet aussi De jouer autre chose C'est-à-dire que Je suis conscient Que moi je raconte ça Ok Donc si je veux raconter autre chose Il va falloir que je compose En faisant ça Et c'est ce qui devient Hyper intéressant De ne pas raconter que soi Parce que déjà Qu'on se raconte soi Tous les jours dans la vie C'est suffisamment pénible Il faut raconter autre chose Mais voilà Faire connaissance avec soi-même S'apaiser sur Ces faiblesses Et puis essayer d'avancer C'est bien Qu'est-ce qu'un artiste ? Et cette question Je la pose avec Beaucoup d'amusement D'esprit avec le riz Parce que c'est pas évident Mais c'est aussi ce qu'on cherche Dans ce podcast-là C'est de parler aussi différemment De la scène Qu'est-ce qu'un artiste ? Moi je pense que j'ai passé des décennies A dire que j'étais pas du tout artiste Maintenant on me fait croire que je le suis Peut-être que je suis plus à l'aise Avec l'idée que Oui oui Un artiste c'est quelqu'un Qui va pas avoir envie d'être banquier Voilà Non mais c'est vrai C'est quelqu'un qui Ça c'est la meilleure définition Non mais c'est quelqu'un Pour qui Moi j'ai commencé En faisant des études de droit De droit ? J'ai adoré Comme citoyen Ça m'a construit J'adore Et ça garde Vous entendez le déjeuner qui arrive Clac 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 C'est les poireaux je dirais Moi ça m'a construit Et c'est un rapport à la vie A la vie citoyenne Que je garde Et que j'adore Mais je pense que je me serais emmerdé Au bout d'un moment A faire des montages juridiques Même prof à la fac Que j'avais imaginé à un moment Ou commissaire priseur Que j'adorais dans l'idée Je pense que Il fallait d'autres vies Que la sienne Il fallait d'autres Voilà Il fallait vivre plus Et je pense qu'un artiste C'est quelqu'un qui ne se résout pas A n'avoir qu'une seule vie C'est ça Qui n'est pas juste lui-même Ouais Qui peut être plein d'autres personnes Voilà je crois C'est Artaud qui disait Je crois On n'est peut-être pas fait Pour un seul mois Et on a tort de s'y tenir Et j'aime bien cette phrase C'est joli C'est un peu ça je pense C'est un artiste Se dire Allez on ne va pas On ne va pas faire qu'une vie C'est dommage Comme les chats On peut en avoir sept Exactement Et voilà Un artiste c'est un chat Ah ben voilà très bien C'est bien la réponse La plus con Qu'on aura eu Un artiste c'est un chat Emmanuel Noblet Merci de nous avoir montré Un peu de votre moi En tout cas Parce que c'était super chouette Non non merci beaucoup Je vous laisse le micro ouvert Pour dire un mot A celles et ceux Qui ont la gentillesse D'écouter ce nouveau podcast Vous leur dites quoi A part revenez A part revenez au théâtre Ou soyez des chats Je leur dis Je leur dis bon courage Pour écouter tous les podcasts Parce que c'est devenu Les nouvelles séries Quand on parle On dit T'as vu quoi Tu regardes quoi comme série Maintenant T'écoutes quoi comme podcast Et on a du mal A tout écouter C'est super Et le son de la scène Moi je vais écouter Les deux précédents Et j'ai hâte d'entendre Les suivants Formidable Merci beaucoup Emmanuel Noblet Comédien Mettez en scène On se retrouve très vite Et vous pouvez évidemment Récouter le son de la scène Sur toutes les plateformes Et puis sur le site Lestheatre.net Merci à toute l'équipe Et aussi au comptoir du Gomier Qui nous a accueillis ce matin On est les derniers d'ailleurs Emmanuel Vous avez vu Tout le monde est parti Merde Je vais fuir tout le monde Pourtant il y a des poireaux Ce midi Il faut revenir Allez vous pouvez finir Votre croissant Merci à tous Et puis on se retrouve Au prochain épisode Vous venez d'écouter Un épisode du son de la scène Rendez-vous prochainement Pour une nouvelle rencontre artistique Et d'ici là Retrouvez toute notre actus Sur notre site internet www.lestheatre.net Et sur nos réseaux sociaux Merci à tous